bonjour à tous je suis extrêmement heureuse de vous retrouver j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ce canal et je suis vraiment très heureuse de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à ce que je fais au moment où je suis en train d'enregistrer vous êtes déjà 141 personnes exactement à vous êtes inscrits à mon canal et en fait je n'imaginais même pas arriver à 20 donc je considère d'avoir déjà amplement réussi à faire ce que je devais faire avec ce canal alors cette fois ci j'ai décidé de créer une nouvelle série de vidéos pour vous parler de certains voyages astraux que j'ai fait jusqu'à maintenant donc chaque vidéo parlera d'une sortie de corps en particulier que j'ai fait et les informations que j'ai pu récolter grâce à ces voyages et les conclusions auxquelles je suis arrivé par la suite alors j'en ai fait des milliers mais j'irai vous parler des voyages qui ont été le plus les plus impressionnants et où j'ai appris le plus de choses la première histoire de voyage que je vais vous raconter est un voyage que j'ai fait en 2006 alors de toutes les sorties de corps que j'ai faites c'est celle qui a duré le plus longtemps alors qu'est ce que j'entends par là ce que je veux dire c'est que le voyage astral en lui-même a duré je pense seulement quelques heures terrestres mais la perception du temps en astral a duré un peu plus d'une semaine comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo le temps est beaucoup plus dilué en astral donc dans la réalité terrestre quelques minutes ou quelques heures peuvent valoir quelques jours ou quelques semaines en astral donc partons du début alors comme d'habitude je n'avais pas prévu de sortir un astral donc ce voyage s'est fait de manière totalement spontanée je me suis endormie et je me suis réveillée au milieu d'un champ alors quand j'ai pris conscience j'étais allongée sur l'herbe en astral je me suis levée j'ai regardé autour de moi et je me suis tout de suite rendu compte que j'étais en astral parce que les couleurs étaient beaucoup plus vives que celles qu'on trouve ici j'ai regardé autour de moi mais je ne voyais personne alors ce que je fais d'habitude à peine je prends conscience d'être en astral c'est de fixer mon attention pour me connecter à l'endroit où je me trouve pour ne et pour me permettre d'avoir une sortie de corps de meilleure qualité donc ce que je fais c'est que je commence à regarder mes mains et je me concentre sur elle pour dissiper l'espèce de brume qui est autour de moi donc en fait je fais comme ça en me concentrant voilà donc quand je fais ça quand je me concentre sur mes mains tout ce qui se trouve autour dans mon environnement devient beaucoup plus net une fois faite cette opération généralement je touche les choses autour de moi dans cette occasion précise j'ai donc commencé à caresser l'herbe pour en sentir la texture et fixer le sens du toucher je me suis regardé et j'ai vu que j'avais une robe longue et blanche d'été très simple dans la forme mais d'un tissu qui me semblait assez précieux je me suis ensuite relevé et j'ai vu que à plus ou moins 500 mètres de là il y avait un village alors les maisons n'étaient pas modernes mais c'était des maisons en bois avec des toits très pointus un petit peu comme des chalets de montagne et au fond derrière ce village il y avait une montagne mais là aussi pas une montagne pointue comme dans les pyrénées mais plus une montagne d'auvergne avec un sommet arrondi alors la journée était très belle parce qu'il y avait beaucoup de soleil il n'y avait pas un seul nuage et je pense que c'était l'été parce qu'il y avait aussi beaucoup de fleurs dans le champ où je me trouvais alors j'ai donc décidé de me diriger vers ce village où j'ai commencé à voir des personnes et c'était des êtres humains tout à fait normal comme moi ou du moi c'était des êtres qui avaient une apparence humaine classique mais en fait plus je m'approchais et plus ces personnes semblait curieuse de me voir là ils étaient tous habillés avec des vêtements en toile de différentes tonalités de beige et marron et il ne semblait pas avoir une hygiène très développée disons ils ont commencé à m'encercler et j'avais vraiment la sensation qu'ils ressentaient un mix d'émotions entre la curiosité et la peur le cercle de personnes qui s'étaient formés a commencé à se resserrer autour de moi et j'ai eu la très nette sensation qu'ils avaient qu'ils étaient prêts à m'attaquer mais je pense que c'était toujours à cause du fait qu'ils me voyaient différent d'eux mais à un moment il y a eu un jeune garçon qui s'est approché de moi et a essayé d'éloigner les autres personnes en leur faisant comprendre de ne pas m'embêter je me rappelle qu'ensuite il s'est tourné vers vers moi et qu'il m'a dit que je n'aurais pas dû être ici parce que c'était un endroit qui était dangereux pour les personnes comme moi même si je n'avais pas compris sur le moment ce que ça voulait dire comme moi et il m'avait demandé ce que je faisais ici et en fait quand il m'a posé cette question c'est comme si une partie de conscience qui ne m'appartenait pas c'était d'un seul coup intégré à ma propre conscience et j'avais acquéri des informations qui normalement ne sont pas les miennes donc je lui ai répondu que je m'étais perdue et que je devais absolument rejoindre le congrès international des nations et quand je lui ai raconté ça je n'étais pas en train de m'inventer quelque chose c'était vraiment ça et j'étais vraiment ici parce que réellement je m'étais perdue et réellement je devais me rendre absolument à ce congrès parce que j'avais quelque chose d'extrêmement important à y faire donc il m'a répondu que je ne devais absolument pas m'inquiéter et qu'il m'aurait fait de guide parce qu'il savait où se trouvait l'endroit où je devais me rendre mais qu'il aurait fallu plusieurs jours de marche pour y arriver et c'est exactement ce qu'on a fait en fait donc pendant que mon corps physique dormait cette nuit là ce voyage astral a réellement duré en astral une semaine donc je vais pas vous raconter minute par minute ce qui s'est passé parce que je ne me souviens pas de tout et c'était surtout des choses banales mais il y avait certains éléments qui me sont vraiment restés en mémoire c'est comme si moi je vous demandais de me raconter en détail toute la semaine que vous avez passé donc il y a certainement des événements dont vous allez vous rappeler et il y en a d'autres étant banal que vous n'allez pas forcément garder en mémoire donc nous sommes partis et nous avons traversé des forêts des clairières etc alors la chose étrange que j'ai ensuite analysé bien sûr quand je suis revenu dans mon corps c'est que à plusieurs reprises nous nous sommes retrouvés devant des obstacles comme par exemple je me souviens que l'on a dû traverser une rivière et moi j'avais la capacité de sauter cette rivière parce qu'en ayant la conscience d'être en astral pour moi la capacité de faire certaines choses sont logiques mais le problème c'est que mon guide ne pouvait pas faire ce saut de plusieurs dizaines de mètres et à chaque fois je devais trouver une solution pour pouvoir traverser ces obstacles par exemple en cette occasion de la rivière je me souviens qu'on a dû construire une espèce de pont avec un tronc d'arbre que j'ai ramassé alors physiquement ce tronc pouvait sembler très lourd parce que c'était un arbre voilà c'était un très gros arbre mais je répète en astral pour moi les choses très lourdes sont en fait très faciles à déplacer alors je me souviens aussi de l'ingénuosité de ce garçon qui m'accompagnait il me posait constamment des questions même des questions qu'on pourrait considérer comme bêtes comme les questions que posent les enfants comme par exemple pourquoi le soleil est jaune voilà ce genre de questions et quand je répondais à ces questions il me regardait toujours avec des yeux et la bouche grand ouverte et il était comme ébloui par ma présence et ça je dois dire que ça m'était assez mal à l'aise à la nuit tombée on cherchait un endroit où se mettre à l'abri et on allumait un feu de bois on restait un petit peu à discuter ou manger quelque chose on dormait et puis le lendemain on repartait le tout vraiment comme si je vivais une semaine entière dans cet environnement alors de temps en temps mon corps physique me rappelait pendant ce voyage astral j'ai dû retourner dans mon corps trois ou quatre fois je crois je pense mais je sentais que ma présence en astral était extrêmement importante donc comme je vous en parlerai dans une prochaine vidéo je vous donnerai des solutions pour rester le plus longtemps possible en astral j'ai développé des techniques pour pouvoir retourner tout de suite en astral lorsque je sens que je dois retourner dans mon corps que je suis rappelé dans mon corps physique alors généralement je sens quand je suis en train d'être appelé dans mon corps donc je ne vais pas tout vous raconter dans cette vidéo mais je vais déjà vous expliquer quelque chose donc généralement je sens quand je suis en train d'être appelé dans mon corps parce que autour de moi tout devient flou et je perds la sensibilité donc généralement j'ai une ou deux secondes pour fixer mon attention sur un objet autour de moi ensuite je retourne dans mon corps et sans ouvrir les yeux et sans bouger je me reconnecte à l'objet que j'avais choisi et automatiquement je retourne dans l'endroit où j'étais avant de retourner dans mon corps donc au bout de quelques jours de marche nous arrivons devant une énorme ville très moderne avec des immeubles très haut et là il me dit qu'il ne peut pas rentrer dans la ville mais que je suis arrivé et qu'une fois à l'intérieur il suffit que je demande mon chemin à quelqu'un et je trouverai tout de suite l'endroit où je dois aller je commence donc allonger les immeubles qui se trouvent devant moi mais en fait je me rends rapidement compte que le seul moyen de pouvoir rentrer dans la ville c'est de rentrer par la fenêtre d'un de ces immeubles qui servent de mur d'enceinte et de sortir par une autre fenêtre qui donne sur la ville donc le seul moyen que je trouve c'est de commencer à voler jusqu'au quinzième ou vingtième étage d'un de ces immeubles une fois arrivé à l'auteur désiré je crée un portal pour pouvoir traverser le mur et je rentre dans l'immeuble et passe de l'autre côté je me retrouve à l'intérieur d'une pièce vide je m'avance vers la fenêtre du mur opposé que je casse je passe à travers et je saute de la fenêtre de cet immeuble et je me retrouve dans la ville alors le discours est toujours le même bien sûr la gravité étant différente en astral le fait de sauter du 15e étage n'a aucun effet sur moi et j'atterris donc doucement au sol alors dans cette ville super moderne les personnes sont un petit peu différentes par rapport à celles du voyage je ne parle pas physiquement je parle au niveau vestimentaire parce qu'elles sont habillées tout en blanc elles sont très propres sur elle et personne ne fait vraiment attention à moi ce qui me fait bien sûr penser que alors moi j'appartiens plus à cette catégorie d'être humain si on peut parler de catégorie mais bon vous m'aurez compris bien sûr j'arrête donc une personne je lui demande mon chemin et il me dit que c'est très simple qu'il suffit juste que j'aille tout droit et je tomberai sur une structure ovale en vert et que le congrès se trouve à l'intérieur donc je suis ces indications et effectivement je trouve l'endroit que je cherchais je rentre en courant dans le hall et là il y a une personne qui me voit et me dit oh finalement vous êtes arrivé on vous a cherché partout et moi je lui réponds oui oui je suis désolé mais je me suis perdue et j'ai dû faire tout le chemin à pied donc il me répond que ce n'est pas grave que le congrès a à peine commencé et il m'accompagne dans la salle où a lieu ce congrès je suis donc rentré dans la pièce et quelqu'un m'a annoncé au reste des participants en disant la représentante du brésil est arrivé du brésil ok alors à ce moment aussi ça a été drôle parce que quand cette personne a dit que j'étais la représentante du brésil une partie de moi donc la partie gwenael a pensé à la vache quand même donc je suis une personne vachement importante quoi alors que simultanément pour l'autre partie de conscience c'était tout à fait normal donc je rentre et je dis bonjour à tout le monde alors c'était une grande pièce avec une énorme table ronde avec un trou au milieu et toutes les chaises étaient disposées autour de cette table autour de cette même table il y avait un représentant de chaque pays on m'a accompagné à ma place et à l'instant même où je me suis assise sur ma chaise je suis retourné immédiatement dans mon corps et je n'ai plus eu la possibilité de retourner en astral mais la chose la plus incroyable de ce voyage c'est qu'à peine je me suis assise sur cette chaise j'étais envahie par une certitude d'avoir accompli la mission pour laquelle j'avais été appelée à faire ce voyage astral donc en fait quand je suis revenu définitivement dans mon corps je n'ai même pas essayé d'y retourner parce que je savais que le travail que j'avais effectué était terminé et donc je n'ai plus besoin d'y retourner ce que je veux dire par là c'est que j'ai eu la certitude moi comme conscience de Gwenaëlle que j'avais été appelée à aider cette autre conscience cette autre personne à rejoindre ce congrès donc quand je suis retourné dans mon corps la dernière fois je n'ai même pas essayé d'y retourner parce que je savais que j'avais terminé ce travail et que je n'avais pas besoin d'y retourner alors je vais essayer de faire le point sur ce qui s'est passé et sur les conclusions auxquelles je suis bien sûr arrivée alors premièrement je pense que j'étais dans une dimension parallèle à celle de la terre et alors ne me demandez pas pourquoi j'ai cette conviction mais c'est une idée qui m'est toujours restée en tête ensuite ça m'a beaucoup impressionné le fait d'avoir dans le même corps deux consciences distinctes mais complémentaires c'est comme si moi comme conscience j'avais intégré ce corps qui avait aussi sa conscience et que j'avais pris en partie le contrôle de ce même corps pour pouvoir le porter à destination pourquoi j'ai pensé ça simplement parce que je savais pourquoi j'étais là je savais qui j'étais pourquoi je devais aller dans cet endroit extrêmement important qu'il y avait des personnes présentes au congrès et que beaucoup de personnes comptaient sur moi mais en fait c'est comme si on m'avait appelé en quelque sorte pour porter secours à cette personne qui s'était retrouvé au milieu de nulle part cette même expérience m'aussi beaucoup fait réfléchir par rapport à des situations qui peuvent arriver ici sur terre sur le fait qu'il arrive souvent d'avoir de très fortes intuitions ou d'avoir accès à des connaissances sans savoir comment et pourquoi et je pense que ça pourrait être le fait que de temps en temps des bouts de conscience qui ne nous attendent qui ne nous appartiennent pas pardon s'intègrent à la notre pour nous aider à résoudre des problèmes que l'on se trouve à affronter et une fois que la seule la situation est résolu ce petit bout de conscience se dissout dans la nature il m'arrive également assez souvent pour ma part de rester assez stupéfaites du fait dans certaines situations d'avoir réussi à dire des choses ou à trouver des solutions extrêmement ingénieuses et intelligentes sans avoir une particulière compétence dans ce domaine comme si ce n'était pas réellement moi et qui avait trouvé ces solutions mais quelqu'un d'autre et par la suite de regarder le travail accompli en m'exclamant mais en fait je suis un génie et donc ce voyage astral m'a porté à considérer mes conclusions comme la réponse la plus logique à ce genre de phénomène je me rappellerai également toujours de l'extrême satisfaction d'avoir rempli ma mission une fois avoir porté cette personne jusqu'au congrès je pense également que par rapport au fait que ce voyage astral se soit déroulé dans une dimension parallèle que moi et cette personne dont j'ai intégré le corps avons tout de même quelque chose en commun qui puisse justifier cette intégration de conscience et l'aide que j'ai pu lui apporter grâce à cette sortie de voyage astral j'ai compris que je pouvais être appelé par d'autres êtres dans d'autres mondes ou d'autres dimensions j'ai également appris comme je l'ai dit au début de la vidéo que le temps n'avait pas du tout la même valeur par rapport à ici et une chose très importante qui s'est répétée aussi dans d'autres voyages astraux que j'ai fait et c'est qu'il arrive très fréquemment du moins pour moi bien sûr de n'avoir pas la seule conscience de Gwenaëlle mais d'avoir d'autres bouts de conscience avec moi quand je fais des voyages astraux qui m'aident à m'intégrer dans l'environnement où je me trouve et d'avoir accès à des connaissances que je n'aurais pas normalement voilà j'espère que ce premier chapitre cette première vidéo de ce cycle vous aura plu je pense que j'en ferai une par mois ou tous les deux mois donc si ce genre de vidéo vous plaisent et vous intéresse n'hésitez pas à me le communiquer et comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à les écrire en dessous dans les commentaires en revanche en ce qui concerne vos questions que vous m'envoyez sous les vidéos ou sur en privé sur instagram je tiens à vous rappeler que mes sorties de corps se font de manière spontanée c'est à dire que je m'endors et je me réveille directement ou en astral ou dans un rêve lucide donc je n'ai pas ce passage de relaxation du corps de vibrations de sifflement dans les oreilles etc etc donc en ce qui concerne toutes vos questions qui ont pour thème les sorties de corps direct et les techniques je ne peux malheureusement pas y répondre parce que comme je vous l'ai déjà dit je n'ai pas de compétences en la matière mon canal youtube n'est pas un canal où je peux vous donner des techniques pour faire des voyages astraux mais c'est plus un canal de divulgation des informations que j'ai grâce aux voyages astraux pour vous aider dans les techniques de sortie de corps il existe des livres beaucoup de livres et il y a également beaucoup de canal youtube où vous trouverez ces mêmes informations dont par exemple la première qui me vient en tête c'est gaïa méditation qui font des vidéos extrêmement instructif simple et très bien fait donc voilà pour ce genre des questions je vous conseille de vous tourner vers eux vers la concurrence non ce n'est pas du tout une concurrence parce que je considère qu'on fait deux choses totalement différentes eux ils ont approche beaucoup plus cadré scientifique alors que moi j'ai une approche un peu plus spontanée et comment dire à l'arrache si on peut appeler ça comme ça voilà donc si c'est la première vidéo de mon canal que vous voyez et qu'elle vous a plu sachez que je publie une vidéo que tous les 15 jours parce que merci à dieu j'ai une vie en dehors d'internet et donc si vous voulez être informés des prochaines publications il vous suffit de cliquer sur l'icône qui devrait être par là je pense où il y a écrit s'inscrire et ensuite cliquez sur la petite cloche bleue qui est à côté donc voilà cette vidéo est terminée en attendant je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée je ne sais pas que je vous souhaite un petit peu de temps bon Sous-titrage FR ?